Europe 1, au coeur de l'histoire, Franck Ferrand. C'est la journée spéciale Omar Sy sur Europe 1. Franck Ferrand reçoit aujourd'hui le réalisateur du film Demain Tout Commence, Hugo Gélin. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. C'est une chance qu'Hugo Gélin ait pu être des nôtres. Avec lui nous allons revivre la carrière de son grand-père. Un comédien, je le disais à l'instant à Héléna, qui occupe une part singulière dans le coeur des français. Et vous avez aussi invité le monsieur culture d'Europe 1, Thierry Géffrotin. Thierry a connu Daniel Gélin, il l'a interviewé. Nous entendrons d'ailleurs des extraits de cette belle interview. Un moyen de nous plonger au coeur du cinéma, de l'occupation, de l'après-guerre et des années fastes. Et je me suis laissé dire, Franck, qu'à la fin de l'émission, nous recevrons la visite d'Omar Sy. Mais comment vous savez ça ? C'est un événement quand même. Vous avez les sources que je n'ai pas. Europe 1, 14h-15h, au coeur de l'histoire. Franck Ferrand Daniel Gélin, assis sur un canapé et qui décline sur tous les tons, un juron. La salope ! Pour une grande partie du public, Daniel Gélin, c'est le rôle du médecin accoucheur. Le docteur Mavial dans La vie est un long fleuve tranquille d'Étienne Châtilliez. C'était en 1988. Dans cette scène culte, il apprend que son assistante, douze ans plus tôt, aurait échangé les bébés des familles Groseille et le Cainois. Vous connaissez ça par coeur. Seulement, Daniel Gélin, ce n'est pas seulement ce rôle, bien entendu. Il a été avant tout un des acteurs les plus célèbres des années 50 et 60, donnant la réplique à Gérard Philippe, à Jean Gabin, à Michel Morgan, tournant sous la direction d'Alfred Hitchcock, de Sacha Guitry, de Jacques Becker et de tant d'autres. Et que dire de l'homme de théâtre qui a joué, parfois mis en scène, Sartre, Cocteau, Sagan, Racine, sans oublier la télévision et notamment le feuilleton culte Les Saintes Chéries. On entendra tout à l'heure un extrait du générique des Saintes Chéries. Daniel Gélin nous a quittés il y a eu 14 ans avant-hier. Il était né au printemps 1921 à Angers, dans un milieu modeste. Son angevin de père, Alfred, est employé aux écritures dans une fabrique de cordages et de toiles de chanvre. « Daniel a une petite sœur, Monique, et la mère, Yvonne, est ouvrière dans la même fabrique de toiles. Elle est d'origine bretonne. Je devais avoir 7 ou 8 ans et mon père était parti faire un assez long voyage et je voyais ma mère, certaines heures de la journée, assez triste, vraiment triste, racontera Daniel Gélin. Mes parents étaient des gens très unis et ils ne s'étaient jamais séparés. Et l'idée m'est venue de distraire ma mère en faisant le clown. Alors j'ai commencé par faire des imitations, les gens du quartier, puis tous les gens qui passaient avec une certaine cocasserie. J'ai vu ma mère sourire, rire et être totalement consolé. Et là, je me suis aperçu que ce que je faisais était finalement assez important. Et voilà comment peut naître une vocation. À 10 ans, Daniel voit sa petite famille partir pour Saint-Malo. Autant le dire, il n'est pas bon élève. Il est même renvoyé du collège. Son père, qui désespère d'en faire quelque chose, va lui trouver assez tôt une place d'ouvrier dans une conserverie de morue à Saint-Malo. On verra aussi Daniel être aide-magasinier dans un atelier de cordage. En fait, dans la pratique, il est livreur. Il livre les cordages à bord des yachts. Ça le fait rêver tout ça, bien sûr. Et ce qu'il fait surtout rêver, c'est le grand écran. Il racontera, et nous en parlerons tout à l'heure avec Thierry Geffrotin, il racontera comment un film avec Louis Jouvet, le grand alibi, l'a complètement fasciné alors qu'il était encore enfant. Et ça, ça lui paraît être le sésame et l'horizon. À l'époque, vous savez que dans les paroisses, les curés organisent des séances de cinéma. Chaque film tourne comme ça de quartier en village. Et c'est ainsi que le petit Daniel voit la grande illusion de Renoir, mais aussi la première version de l'homme qui en savait trop, d'Hitchcock. Je dis bien la première version, parce que dans la seconde, il aura un rôle. Un ami de mes parents était propriétaire d'un cinéma de Saint-Malo, racontera-t-il. Face au large, il s'appelait l'Emeraude Palace. Mais mes parents ne voulaient pas me donner l'argent pour que j'aille au cinéma, si bien que je regardais tous les films depuis la cabine. Finalement, la tentation est trop forte, le jeune Daniel part pour Paris, suivre les cours dramatiques de René Simon, vous savez. Ses parents ne sont pas du tout d'accord avec ça, bien entendu. Il l'a fait vraiment de son propre chef. Et lorsqu'il arrive dans la capitale, il porte un costume moucheté, un col roulé de couleur cuivre, dit-il, un pantalon bouffant et des chaussures de golf. Ce qui fait que lorsque René Simon le voit débarquer comme ça, il s'exclame « Mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est un clown ! » Du reste, au sein du cours, on lui attribue volontiers les rôles comiques. Alors il va s'amuser dans un certain nombre de pièces du répertoire, dans Courteline notamment. Seulement, René Simon perçoit autre chose en lui. Et il choisit de le tester sur le monologue de Chatterton d'Alfred Devigny. « Avant que je n'ouvre la bouche, j'entendais un éclat de rire général et notamment le rire de Micheline Prell, racontera Daniel Gélin. » Micheline Prell, avec laquelle il jouera beaucoup plus tard dans les Saintes Chéries. « Micheline Prell, qui était du cours, dit-il, et que je faisais toujours rire. » J'ai dit « Bon, très bien, mais laissez-moi finir, que je finisse au moins ma scène. » Tout le monde rit. En attendant, Daniel est admis au conservatoire et dans la classe de Louis Jouvet, s'il vous plaît. Je cite encore ses mémoires. Ça s'appelle « Abattons rompus », les mémoires de Daniel Gélin. « Jouvet nous parlait des auteurs, des rôles, du jeu théâtral. Il démolissait les tabous, les vieilles habitudes sur lesquelles nous vivions encore. La déclamation comédie française ou le naturalisme boulevardier. Il ne s'attardait pas sur les détails d'une scène, la psychologie des personnages. Son point de vue était beaucoup plus général. Il avait une vision poétique du monde qu'il traduisait dans la conception d'un théâtre éloigné du quotidien. « Jouvet était un styliste ». C'est amusant parce que j'ai le très grand honneur, il méritait d'être aujourd'hui dans la loge de Louis Jouvet, tous les soirs. Au théâtre Antoine. Et c'est assez amusant de voir que d'être dans la loge de celui qui a transformé le théâtre en une sorte de fantasmagorie, alors qu'on est dans le théâtre d'André Antoine, de Monsieur Antoine, qui a fondé le théâtre libre. C'est-à-dire un théâtre ultra-naturaliste. Bref, à cette époque, le comédien Pierre Freinet, grosse vedette, est à la recherche d'interprètes pour sa pièce « Rose ». Alors il dit à René Simon « Tiens, tu n'as qu'à m'envoyer tes élèves, je vais les passer en audition ». Et on voit tous les élèves du cours Simon qui défilent. Et au premier coup d'œil, Freinet se dit que Gélin n'est pas pour lui. Il le recale. « Oh, vous n'êtes pas du tout ce que nous cherchons, vous êtes bien trop triste », lui dit-il. Seulement, il y a parmi les élèves une jeune actrice, Geneviève Beau, avec qui Daniel a pris l'habitude de travailler et dont, pour tout vous dire, il est amoureux. Et elle lui demande de lui donner la réplique. Il lui faut un partenaire pour sa scène d'audition. Alors les voilà qui se donnent la réplique. Et là, Pierre Freinet se dit « Mais il est formidable ce jeune homme ». Et il lui dit « C'est bien monsieur, je fais amende honorable, vous voyez, tout le monde peut se tromper ». Daniel Gélin va donc jouer avec Pierre Freinet, s'il vous plaît. Et puis, il va apparaître très vite pour la première fois à l'écran dans une comédie qui s'appelle « Miquette ». Et voilà comment ce jeune et beau garçon, il a 19 ans à l'époque, qui arrive donc de Saint-Malo, s'apprête à conquérir le public. Hélas, au moment où il commence à se faire remarquer, c'est la Seconde Guerre mondiale qui éclate. C'est la Seconde Guerre mondiale. C'est la Seconde Guerre mondiale. C'est la Seconde Guerre mondiale. Un extrait de la bande originale du film « L'homme qui en savait trop », le film d'Alfred Hitchcock. C'est la deuxième version sortie en 1956 avec Doris Day, que vous venez d'être à compte. Vous savez, c'est très paradoxal, on a déjà eu l'occasion d'en parler ici, de cette période si particulière pour le cinéma. D'un côté, vous avez cette censure, notamment en zone occupée, qui s'établit. Les Allemands vont bientôt interdire tout ce qui a été tourné avant le 1er octobre 1937. Et pour le reste, pour ce qui a été tourné depuis, la censure est là, qui surveille, qui enlève des scènes, etc. Et puis, vous savez que les acteurs, les techniciens juifs sont interdits à partir d'octobre. On va avoir un gros problème de techniciens également, parce que les techniciens sont pour beaucoup mobilisés, ou ont été faits prisonniers, etc. Donc tout ça est très sombre, sans parler des grands comédiens. Jean Renoir, la merveilleuse Françoise Roset, Michel Morgan, Jean Gabin, René Clerc, tous ces gens-là sont partis aux Etats-Unis. Mais, et c'est le paradoxe, pendant cette période de 40 à 44, on va voir émerger un certain nombre des plus grands chefs-d'oeuvre du cinéma français. Les visiteurs du soir, bien sûr, et les enfants du paradis de Marcel Carnet, ou encore le célèbre corbeau d'Henri-Georges Clouseau. Alors, pour Daniel Gélin, comme pour tant d'autres, cette période d'occupation est synonyme de vache maigre. Il sera d'ailleurs même arrêté dans un contrôle par les Allemands, en 41, à Mâcon. Je ne sais pas s'il racontait ça. On va voir ça dans un instant avec Hugo Gélin. Il a été sauvé ce jour-là grâce à sa carte de travail. Vous savez que tous comédiens devaient avoir une carte, qui était d'ailleurs libellée en allemand, parce que c'était des productions allemandes qui finançaient les films. Le directeur de la prison n'était pas au courant, et Daniel, pour s'en sortir, l'a amené en bateau en lui disant qu'il était dans la milice. Enfin, il a inventé, il a joué son rôle de comédien, si je puis dire. De retour à Paris, on voit le jeune acteur enchaîner un certain nombre de petits rôles, ce qui ne lui permet pas de vivre pour autant. Il est même renvoyé du conservatoire, alors qu'il était convaincu qu'il décrocherait le premier prix. Ces sombres nuages n'en sont pas moins dissipés par l'amour. Parce qu'à l'époque, il éprouve une véritable passion pour une jeune fille de 20 ans, sublime, Simone Signoret. Daniel Gélin dira plus tard, on n'avait rien à bouffer, on avait un imperméable pour deux, on habitait rue Monsieur le Prince dans un petit hôtel, on avait des ardoises dans toutes les crêperies bretonnes, et on a envie d'ajouter, mais on était heureux. A la même époque, grâce à Simone d'ailleurs, ils se mettent à fréquenter le beau monde de Saint-Germain-des-Prés, l'intelligentsia de l'époque, bien sûr Jacques Prévert, Boris Vian, Jean-Paul Sartre. C'est à la Libération que va néanmoins commencer seulement à la Libération. Vous voyez ce retard de 4 ans qui a été imposé, qui lui a peut-être permis de mûrir en même temps, et de se faire des relations, vous l'aurez compris. En tout cas, c'est à la Libération qu'explose littéralement sa carrière. Il va jouer une pièce de Jean-Paul Sartre, « Huit clots aux vieux colombiers ». Ça, ce sera sa pièce fétiche, puisqu'il la jouera plus de mille fois dans sa carrière. Et puis un jour, à la sortie d'une station de métro, il retrouve un ancien élève du cours Simon, qui est devenu pianiste de jazz dans les clubs de Saint-Germain-des-Prés, justement. Alors Daniel lui décroche un rôle comique dans la pièce dans laquelle il joue lui-même, c'est l'amant de paille. Et le soir de la première, il se trouve que ce nouveau comédien est excellent. Et l'auteur de la pièce vient voir Gélin, lui dit « Daniel, il est formidable, là, ton protégé. Comment est-ce qu'il s'appelle ? » De Funès, Louis de Funès. Et on sait que Louis de Funès dira toujours à quel point il doit sa carrière à Daniel Gélin. Alors, pas très longtemps après, on voit Daniel Gélin jouer dans la pièce de Cocteau, « Les parents terribles ». Et puis, il donne la réplique au cinéma à Jean Gabin, qui est son acteur préféré, et à Marlène Dietrich. À l'époque, Gabin et Dietrich sont ensemble, c'est dans Martin Roubagnac, on est en 1946. Encore un souvenir que nous livre Daniel Gélin. Un matin, dans un décor de place publique, Marlène ne faisait pas partie de la scène. Nous étions tous assis sur les bords des trottoirs, attendant de tourner. « Elle est arrivée, vêtue d'un costume d'homme en flanel bleu, avec à la bouche son fume-cigarette. À la main, elle avait un grand sac en papier, et elle nous a distribué des crottes en chocolat à la volée, comme une fermière dans une basse-cour nourrissant des poulets. Avec n'importe qui, cette scène aurait été vulgaire. Avec elle, c'était profondément gentil, et ça avait une classe folle. Il est né, ce Daniel Gélin, pour fréquenter les plus grands, d'une certaine manière, et pour s'immiscer dans ce monde avec un succès qui apparaît clairement à l'écran en 1949. Pour la première fois, il a le rôle principal, en tant que jeune premier, bien sûr, dans un film de Jacques Becker, Rendez-vous de juillet. Un film qui va être en compétition au Festival de Cannes, qui vient juste d'être recréé d'ailleurs. Daniel Gélin est heureux, il vient d'épouser une jeune actrice, Daniel Delorme, autrefois la fiancée de Gérard Philippe, et qu'il avait rencontré pour la première fois sur un tournage pendant la guerre. Ils ont un fils, Xavier, en 1946, et si je ne m'abuse, votre père, Hugo Gélin, dont je suis en train de parler. Les années 50 sont des années fast pour Daniel Gélin, au théâtre et surtout au cinéma. Il est dirigé, alors là, par les grands réalisateurs de la période, Jacques Becker, Julien Duvivier, Henri Decoin, Denis de la Patelière, Gilles Grangier, N'en jetez plus, et Jean Delanois, et Henri Verneuil, et Max Ophuls. Il rencontre Marlon Brando, Jean Renoir, il joue avec Michel Morgan dans Retour de Manivelle. Le film dont il est le plus fier, c'est La neige était sale, un drame qui justement se passe sous l'occupation, un drame tiré du roman de Georges Simenon. Deux rôles très différents vont montrer toute l'étendue de son talent. D'abord, dans le dernier film de Sacha Guitry, en 1954, Napoléon, à ne pas confondre avec l'autre Napoléon, celui d'Abel Gans, je vois Thierry Geoffretin froncer les sourcils, dans ce grand film de Sacha Guitry, il décroche le rôle de Bonaparte, s'il vous plaît. Daniel Gélin dira de Sacha Guitry, et on l'entendra en parler tout à l'heure, grâce à des archives que vous nous avez apportées, Thierry, il disait du maître, Sacha, on dirait un roi qui s'amuse. C'est exactement ça. La rencontre avec Guitry a également été déterminante, parce qu'on peut dire qu'elle a d'une certaine manière sauvé la vie de Daniel Gélin, et nous verrons comment tout à l'heure. Et puis, en 1956, Gélin interprète le fameux, le mystérieux Louis Bernard, vous savez, sur la grande place de Marrakech, dans L'homme qui en savait trop, film d'Alfred Hitchcock, avec James Stewart, Doris Day, La C'est la gloire internationale, l'ambiance du tournage est bon enfant, tout est très bien organisé à l'américaine. Daniel Gélin a l'impression d'être dans un autre monde, la compagnie a mis à sa disposition un grand appartement, dans un hôtel de Los Angeles, avec chauffeur, interprète, manager, enfin tout ça est extraordinaire. Il parlera, lui, de cette contribution, de ce film-là, comme l'apogée de sa carrière. En revanche, sa vie privée là devient plus tumultueuse, comme il le dira plus tard, ma carrière ressemble à ma vie, anarchique et bohème. Et cet après-midi, à l'occasion de la journée spéciale pour la sortie du film Demain, tout commence sur Europe 1. Franck Ferrand vous emmène sur les traces du comédien Daniel Gélin. Vous pouvez vous aussi partager vos souvenirs, peut-être de films ou de pièces de théâtre avec l'acteur. N'hésitez pas à envoyer vos messages sur la page Facebook au cœur de l'histoire et sur Twitter avec le hashtag ACDH. Cet après-midi, Franck Ferrand reçoit Hugo Gélin, le petit-fils de Daniel et Omar Sy. Et nous sommes au cœur de l'histoire de Daniel Gélin, cet après-midi sur Europe 1 avec vous Franck. Alors on l'a vu, la carrière se porte plutôt bien, la carrière de Daniel Gélin. Il vient de tourner avec Hitchcock. Non mais c'est mieux que ça, c'est la gloire. C'est la gloire, tout va bien. Dans les années 50, il enchaîne les rôles au cinéma. Il est très présent sur les planches, ce qu'aujourd'hui on a tendance à oublier. Il publie un recueil de poésie aussi. Et la poésie, comme le jardinage d'ailleurs, jouera un rôle très important dans sa vie. Il devient réalisateur d'un long métrage. Il met sa première pièce en scène aussi. Il passe pas mal de nuits blanches dans les caveaux de Saint-Germain-des-Prés. C'est quand même une belle époque, ça a dû être extraordinaire entre nous. Et il va rencontrer la muse du quartier, Juliette Gréco. On le voit assister au début de Charles Aznavour, de Léo Ferré. Et puis il y a toujours Sartre, Simone de Beauvoir, Boris Bianc qui sont là dans le paysage. Il se souviendra, Daniel Gélin plus tard, « Quand vous avez une conversation très poussée avec Sartre ou avec Merleau-Ponty, Prévert ou Queneau, vous sortez enrichi. » Ah bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. « On lisait le dernier Gallimard, les derniers romans américains, on se cultivait. C'était une petite université avec des consommations. » Durant cette période, Daniel Gélin n'en est pas moins de plus en plus dépendant à l'héroïne. Il le raconte dans ses mémoires. « La drogue me ramenait à l'enfance, écrit-il. Grâce à elle, je retrouvais l'état d'angélisme que j'avais connu lorsque j'avais la foi et que je communiais. Je me sentais pur, léger, aérien, habité d'une sorte de grâce, d'une sérénité très profonde. J'avais l'impression d'avoir du Jean-Sébastien Bach dans les veines. » Ça doit vous parler, ça dirigeait Frottin. Alors, évidemment, Daniel va mettre du temps à quitter cette addiction. On le voit frôler l'overdose. Le rôle de Sacha Guitry va être déterminant. On y reviendra avec vous tout à l'heure. Et puis, vous l'aurez compris, et quand on a le physique qu'il avait, évidemment, ça se comprend. Daniel est un grand séducteur. Il a une relation avec le mannequin Marie-Christine Schneider, dont naîtra la future actrice Maria Schneider. Daniel Gélin la rencontrera plus tard. Elle deviendra célèbre pour un rôle sulfureux dans le dernier tango à Paris, vous savez, de Bernardo Bertolucci en 72. Avec justement Marlon Brando. Et puis, en 54, c'est le divorce avec Daniel Delorme. Il a une aventure de quelques mois avec Ursula Andress. Ça ne s'invente pas. Quel tableau de chasse ? Et puis, il va rencontrer et épouser Sylvie Hirsch, un mannequin. Il confiera plus tard, dans le métier de comédien, on n'a pas tout à fait la même personnalité qu'un pasteur. Quoi que je fasse mon métier avec un certain sacerdoce. Mais il est vrai que c'est difficile, lorsqu'on est comédien, de ne pas être un peu frivole, de ne pas être un peu déraisonnable. J'ai essayé de pagailler, de louvoyer entre l'amour que j'avais pour mes enfants, la responsabilité que je pouvais avoir et la vie de bâton de chaise que j'aime, tout en menant curieusement une vie extrêmement bourgeoise. À la fin des années 50, au début des années 60, Daniel Gélin, alors là, il approche maintenant la quarantaine. Il a un petit peu moins de rôle. Le cinéma français est en train de changer complètement. C'est la fameuse nouvelle vague qui emporte tout, si je puis dire, sur son passage. Godard, Truffaut, Chabrol, tous les issus des cahiers du cinéma. Daniel Gélin va perdre son fils Pascal en bas âge, le fils qu'il avait eu avec Sylvie Hirsch. Il revient à ses premières amours, si je puis dire, il revient au théâtre. On le voit jouer dans Éric XIV, mise en scène par Jean Villard, dans Andromaque de Racine, dans Bonheur, un père et passe de François Sagan avec Juliette Gréco et Jean-Louis Trintignan. Quelle distribution ! Et c'est à ce moment-là que le fils de Jacques Becker, Jean Becker, qui a contribué à faire de Daniel Gélin une célébrite au cinéma, le père, c'est à ce moment-là que le fils Jean va lui proposer un rôle dans cette série télévisée Les Saintes Chéries, qui met en scène sur un mode comique les aventures d'un couple de Français moyens, Ève et Pierre Lagarde. Alors, vous allez dire, après tout ce que je viens de vous raconter, c'est peut-être pas très important, les Saintes Chéries. Mais si, c'est fondamental, parce que cette série qui sera diffusée sur le RTF de 65 à 70, va faire de lui un personnage très populaire, ce qu'il n'avait jamais été jusqu'alors. Là, c'est la popularité, c'est la célébrité, évidemment. Alors, par la suite, il tournera avec Costa Gavras, L'eau de Chabrol, Marguerite Duras, Louis Malle dans le Souffaut au cœur, il fera beaucoup de théâtre encore. Mais, évidemment, pour les Français, il restera l'homme des Saintes Chéries. Une certaine forme d'harmonie s'est installée autour de moi pour me porter vers une vieillesse que je n'attendais pas, dira-t-il. J'ai connu presque tous les plaisirs de la vie, et celui de la sérénité de l'âge n'est pas le moindre. Bonjour, Hugo Gélin. Vous avez, bien sûr, d'être mieux placé que quiconque pour nous parler de votre grand-père. Nous y venons dans un instant, et notamment, vous nous raconterez quel grand-père il était, cet homme qui aimait la sérénité de l'âge. Au cœur de l'Histoire. Sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'Histoire. Franck Ferrand. Un expédie générique des Saintes Chéries avec Micheline Prel et, bien sûr, Daniel Gélin, puisque nous sommes au cœur de l'Histoire de Daniel Gélin. Avec vos invités, vous recevez Hugo Gélin. Franck Ferrand, il est scénariste, producteur et réalisateur du film Demain Tout Commence, qui sortira la semaine prochaine au cinéma le 7 décembre. Et Thierry Géfrottin, journaliste au service culture d'Europe 1. C'est amusant, Thierry, de voir que ce feuilleton très populaire, les Saintes Chéries, est fait plus pour la gloire de Daniel Gélin que tous les grands films auxquels il a pu prendre part. Oui, mais c'est l'époque où la télévision explose en France, et puis c'est quand même l'image de la famille des 30 glorieuses. Et pour moi, d'ailleurs, Daniel Gélin et Micheline Prel, j'étais gamin, ils étaient vraiment mariés. Je m'identifiais totalement à cette famille. C'était un couple, en fait. Et on attendait ça un peu comme Thierry Lafront, vous savez, ce feuilleton-là, tous les gamins, vous vous rendez compte, je me prénomme Thierry. Mais voilà, c'était le rendez-vous de la famille, parce que c'était le miroir des Français d'époque. Assez politiquement correct, mais madame, la femme de Daniel Gélin, Micheline Prel, donc, a essayé de s'émancifier. C'était très drôle, parce qu'il y avait toujours... Lui était un peu le mari débordé par sa famille, par ses enfants et par son épouse hyperactive. Alors, Hugo Gélin, est-ce qu'on pourrait peut-être commencer, j'ai tellement de questions à vous poser, mais on pourrait peut-être commencer par un souvenir. Est-ce que vous avez un souvenir particulier ou privilégié de vos relations avec votre grand-père, Daniel Gélin ? Oui, j'en ai beaucoup. Déjà, je vous remercie pour ce beau résumé. C'est très émouvant pour moi d'entendre tout ça. Je découvre aussi des choses. Et très intimidant pour moi de le faire devant vous. Ah bon ? Non, je ne suis pas très intimidant, moi. Mais oui, un souvenir, j'en ai beaucoup, parce que j'étais très proche de lui et je l'aimais beaucoup. Lui et ma grand-mère, Daniel Delorme aussi, on était très proches. Et moi, ce que je retiens de lui, évidemment, en tant que grand-père, pour moi, c'est l'homme le plus jeune que j'ai jamais rencontré de ma vie. Vraiment. Et il m'a appris, il m'a transmis énormément d'humour sur la vie, énormément de... En gros, c'était des blagues tout le temps, quoi. On riait beaucoup, beaucoup, et il n'y avait un peu que ça qui comptait. Il était d'une modernité folle, il faut bien le dire. Il a participé, moi, je me rappelle à sa participation dans une émission comme Palace, par exemple. Il était avec Les Nuls aussi, sur Canal. Moi, j'avais 14 ans, quand il faisait Les Nuls, j'étais très, très fier. Il faisait le débile avec eux. Il était capable de s'habiller en rocker et tout ça, ça ne le dérangeait pas, ça le faisait rire, d'ailleurs. Non, non, c'était le premier à faire la moindre blague. Il était partant tout de suite. Et un des souvenirs, c'est lié à ça un petit peu, en fait. C'était, on a eu la chance avec mon père et mon grand-père, donc les trois générations, de partir en Amazonie, dans les territoires interdits du Chingou. On était envoyé par la fondation Daniel Mitterrand à l'époque. Moi, j'avais 13 ans. Mon père m'a forcé, parce que je n'avais aucune envie d'y aller. J'avais des grosses baskets au pied et des t-shirts de hard rock. Et pourtant, il m'a forcé à y aller avec son père et donc moi. Je crois qu'il l'a bien fait, là, ce jour-là. Il vous a rendu le grand cerveau. Oui, bien sûr. Et en fait, on est partis deux mois en Amazonie, au Brésil, dans les territoires interdits, avec la fondation Daniel Mitterrand pour amener des médicaments dans tous les villages indiens. Et on était avec Raoni, le grand chef indien, et Jean-Pierre Dutilleux, qui est un aventurier, un auteur et un réalisateur. Un ethnographe. Voilà, exactement, qui a découvert Raoni. Et en fait, on a passé deux mois, tous les trois, comme ça, et avec les Indiens, à découvrir les gens. C'était incroyable comme voyage, évidemment, avec le recul. Mais ce que je retiens le plus, c'est notre retour à la civilisation. Deux mois après, quand on s'est enfin retrouvés à Rio de Janeiro, dans un hôtel normal, et que mon père regardait les matchs de foot à la télé, les matchs de foot brésiliens, et que mon grand-père et moi, moi, je prenais ma caméra, déjà, et on allait sur Copacabana, on marchait sur Copacabana tous les deux, et moi, je me cachais avec ma caméra, et je le filmais. Et lui, il faisait des caméras cachées, en fait, il faisait le con sur la plage. Et vous faisiez pour vous des caméras cachées ? En fait, il me faisait juste rire, moi, en fait. Et donc, il tombait, il faisait des trucs aux gens. Enfin, alors qu'il ne parlait pas du tout portugais. Et ça l'éclatait, en fait, voilà. Et on passait l'après-midi, comme ça, tous les deux, juste à se marrer, en fait. Donc, en fait, moi, c'est surtout ça qui m'a transmis. Il vous parlait de sa carrière, de toutes les très grandes personnalités du spectacle qu'il avait si bien connues. Vous parliez de cinéma, ou à moins qu'il vous ait plutôt parlé de théâtre, ou de poésie, enfin, je ne sais pas, toutes ses passions, finalement. Pas beaucoup. Non. Il n'en parlait pas beaucoup. Enfin, oui, en fait, c'était plutôt le présent, quoi, qu'il comptait, c'était les gens avec qui on était. Voilà. Et c'est vrai que même les gens avec qui on était au présent, c'était déjà impressionnant. Même si moi, je ne m'en rendais pas compte. J'avais entre 10 et 15 ans et je m'en fichais de savoir avec qui j'étais. Mais c'est vrai que voilà, les Noël et les jours de l'an, les gens qui accompagnaient mon grand-père et ma grand-mère, c'était bien sûr Yves Robert, le nouveau mari de ma grand-mère, qui a éduqué mon père. Mais aussi Jean Carmet, Claude Sautet, Jean Rochefort, enfin, tous ces gens-là. Et bon, moi, je voyais ces gens-là et je me disais, ils sont sympas, ils sont marrants, mais je m'en foutais. Et aujourd'hui, en tant que réalisateur, je me dis, mon Dieu, toutes les questions que j'aurais pu leur poser. Mais voilà, j'étais le petit gamin qui courait là. Mais non, il était plus dans le présent, franchement. Et vous, étant gamin, vous aviez vu le Napoléon de Sacha Guitry ou l'Homme qui en savait trop de Hitchcock ? Non, j'ai découvert tous ces films bien après. Il n'était pas du tout du genre à les montrer. C'est étonnant. Il faisait son travail, il était content de le faire, il était passionné, fou de ça. Il le partageait bien sûr, mais il ne nous disait pas, je passe à la télé, jamais. Moi, j'ai découvert plein de ces films bien après, vraiment longtemps après. Au théâtre, il m'a dit des choses. Puis après, quand il a su que je voulais faire du cinéma, il m'a donné quelques conseils. Des conseils ? Il m'a surtout dit, en fait, il m'a dit, écoute, si tu veux faire du cinéma, parce que moi, je ne voulais surtout pas être acteur. Il y en a trop dans la famille. Je n'avais pas envie d'être l'énième. Non, non, moi, j'avais vraiment envie de raconter des histoires avec une caméra à la main. Et il m'a dit, écoute, sache un truc, c'est que les réalisateurs, ils ne regardent pas assez les acteurs. Essaye de les écouter, de les regarder. Et ça m'a un peu interpellé. Je me suis dit, tiens, c'est marrant qu'il me dise ça. Il passe sa vie avec des réalisateurs. Et du coup, j'ai pris deux ans de cours de comédie grâce à lui, en fait, pour faire mon métier d'admetteur en scène. Pour vous mettre à la place, peut-être, un peu des comédiens. Exactement. Et il m'a encouragé là-dedans, en fait. Et vous l'avez compris, si Omar Sy est là, forcément, on parle cinéma cet après-midi au cœur de l'histoire. En suivant la carrière de Daniel Gélin, vous recevez son petit-fils Hugo Gélin, qui est le réalisateur de Demain, tout commence. Un film qui sortira le 7 décembre. Un film Europe 1 avec Omar Sy dans le rôle principal. Et Thierry Geoffrottin, journaliste culture à Europe 1. Alors, on va revenir un peu sur le cinéma, sur les goûts de Omar Sy dans un instant. Vous avez, vous, une prédilection, Omar Sy, pour des films de cette grande époque, des années 50 ? Il y en a qui vous ont marqué, plus que d'autres ? Pas du tout. Pas du tout, non. Non, parce qu'en fait, la culture chez nous, c'était pas... À l'époque, c'était pas très accessible pour nous. Oui, c'est pas des films qui sont toujours très disponibles. Moi non plus. C'est ça qui est drôle. Moi non plus. Non, non, les années 50, non. Parce qu'en fait, je suis né presque 20 ans après. Ah oui, ça, bien sûr. Ça, je sais bien. Non, mais en fait, nous, le cinéma, c'était le film du dimanche soir et la dernière séance. C'était ça pour nous, le cinéma à l'époque. Donc moi, c'est plutôt Belmando et Louis de Finesse. Quand même, la vie est un enflouf tranquille, là, oui. Ah ben là, oui, ça, quand même, s'il vous plaît. Alors, Thierry Geffrottin, on va remonter quand même jusqu'à Sacha Guitry. Parce que c'est un des moments importants de la carrière de Daniel Gélin. Vous êtes allé l'interviewer. Vous avez fait une interview de Daniel Gélin. Oui, je rencontre Daniel Gélin pour la première fois et l'unique fois de ma vie, en 1997, chez lui, à Meudon, dans une très jolie maison que vous connaissez, évidemment. Ben oui, sans doute. Et dans cette maison, je vais le voir parce que je fais un feuilleton sur Sacha Guitry et je sais qu'il a eu un très grand rôle dans Napoléon où il joue Bonaparte. Pour la petite histoire, le film est incroyable. C'est-à-dire qu'il joue Napoléon jeune, pour parler clairement. Il joue 47 minutes sur un film qui fait 180 minutes. Vous allez me dire, ça ne fait que le quart du film. Mais il a marqué de son empreinte ce personnage. Je pense que Guitry avait vu juste. Parce qu'il faut voir un peu à quoi ressemble Daniel Gélin. Il a 33 ans. Il s'identifie vraiment à Bonaparte. On y croit. À l'époque, Guitry est un monstre sacré. C'est le très grand monsieur des arts français. Dans ce film, dans Napoléon, vous trouvez, entre autres, parce qu'il y a une cinquantaine de stars, vous avez Michel Morgan, Gabin, Marais, Orson Welles, qui fait longtemps, Pierre Brasseur, Serge Régihani, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Donc Raymond Pellegrin qui joue Napoléon et donc Daniel Gélin qui joue Bonaparte. Et Daniel Gélin qui, pareil, on a vu pourquoi tout à l'heure, puisque j'ai carrément lu l'extrait de ses mémoires où il explique pourquoi il se droguait. Mais Daniel Gélin qui est de plus en plus dépendant à l'héroïne à l'époque. Oui, Sacha Guitry, c'est un extrait de l'interview que vous avez faite de Daniel Gélin. C'était donc en 1997. Nous écoutons Daniel Gélin au micro de Thierry Géfrottin. Sacha savait que je m'a donné à la drogue l'héroïne, en l'occurrence. Et je sais que je savais que ça le désolait. Il m'a pris à part et il m'a dit ce qu'il fallait me dire. Il m'a dit, écoutez, vous faites de vous ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas que les gens vous aiment bien. Est-ce que vous aimez les gens, Daniel ? Je dis, comment je fais ce métier-là pour les gens ? Et moi, je pratique même mon métier comme une sorte de sacerdoce. Par conséquent, j'aime profondément les gens. Il me dit, vous voyez, quand vous arrivez au studio le matin, on vous attend avec impatience. Il y a des gens qui vous attendent pour les autographes. Les habilleuses vous adorent, vos partenaires vous adorent. On vous aime beaucoup, etc. Vous le sentez que les gens vous aiment bien. Oui, mais moi, je les aime bien aussi, les gens. Alors, écoutez, c'est simple. Pour eux, arrêtez. Et c'est exactement ce qu'il fallait me dire. C'est Guitry qui a trouvé les mots qu'il fallait. Je n'avais pas pensé aux autres. Oui, je n'avais pas pensé aux autres. Vous avez entre les mains un ouvrage. C'est le scénario du Napoléon de Guitry, c'est ça ? Oui, c'est l'édition originale de Raoul Solard, qui a déjà un certain prix marchand, j'allais dire, mais qui est inestimable pour moi. C'est que vous êtes en train de préparer une vente aux enchères ? Non, c'est tout le rache. Je le garderai jusqu'à la fin de mes jours, parce qu'il y a une dédicace de Daniel Genin. Je me permets de vous la lire. Alors, lisez-la, bien sûr. Voilà ce qu'il a écrit sur Sacha Guitry, après ce qu'on vient d'entendre. « Méfiez-vous des réputations futiles, erronées sur les personnages qui ont vocation de distraire. Les gens légers ne sont jamais futiles, et leur pudeur dissimule souvent une vraie profondeur et un bénéfique humanisme. Sacha était un être de cette race, et j'essaie tous les jours de mériter son affection. » Voilà ce qu'écrit Daniel Genin à propos de Sacha Guitry, et c'est donc à propos aussi de son tournage sur Napoléon. On va se faire plaisir, on va réécouter un tout petit extrait de cette interview. Il parle d'un aspect un peu particulier de la tenue des comédiens sur ce plateau. Il faut savoir que la mode dans les années 1800, c'était pour les hommes de porter des culottes extrêmement moulantes. Alors, est-ce qu'on porte à droite ou est-ce qu'on porte à gauche ? J'arrive dans le vieux Nice, dans le vieux Nice, où je tournais l'arrestation d'ailleurs de Robespierre, on trouvait de vieux comédiens en retraite sur la côte d'Azur que Sacha avait engagé. Et il me regarde, alors il y avait au moins de milliers de personnes, il me voit arriver, il me détaille des pieds à la tête, de la tête aux pieds, et elle s'approche de moi, et tout en indiquant d'un coup d'œil cette partie intime de mon individu. Il me dit, Daniel, je suis désolé, de l'autre côté, s'il vous plaît, c'est historique, et j'y tiens. On avait réservé une chambre dans le vieux Nice, chez une dame qui avait accepté de m'héberger pendant les mesures de pause, et qu'est-ce que j'avais ? Je me suis rendu historique, c'est-à-dire que j'ai fait... Je me suis rendu historique, et puis je suis redescendu, et Sacha a me regardé, il m'a fait un grand signe d'acquiescement, il me dit, très bien. Et maintenant, nous pouvons commencer le film. Alors on se demande comment Sacha Guitry pouvait savoir ce qui était historique et ce qui ne l'était pas. Mais historique, on n'a pas bien compris, alors c'est à gauche. Justement, il ne le dit pas, l'histoire ne le dit pas, il faut aller voir le film pour le savoir, à mon avis. Pour la petite histoire, Franck, vous imaginez... T'es touché, Hugo ? Mais non, je ne sais pas. Il ne m'a pas transmis ça. C'était très difficile de garder son sérieux en tendant le micro. D'ailleurs, il y a un bruit de micro, je pense que c'est ma manière d'accompagner de manière un peu discrète le rire que je ne peux pas émettre. Vous faisiez l'interview au Nagra, j'imagine. Oui, c'est ça. Grand reporter. Vraiment grand moment. Bien sûr. Vous lui avez offert son dernier rôle, Hugo Gélin, à votre grand-père ? Ben oui, mais je ne savais pas. Oui, oui, dans mon deuxième court-métrage que j'ai co-réalisé avec mon ami d'enfance, Ruben Alves, on avait plein d'acteurs qui étaient tous venus deux, trois heures pour s'amuser avec nous et faire des sketchs. Vraiment, on n'avait qu'une envie, c'était de se marrer. Et en effet, mon grand-père était dialysé à l'époque. Il avait plus de 70 ans, il commençait à être un vieux monsieur mais toujours avec l'œil très très jeune et très pétillant. Et je lui ai dit je t'en supplie, viens, on a un rôle pour toi, on va se marrer et tout. C'était un gros effort pour lui de venir. C'était difficile physiquement. Et il est venu et on lui a donné le rôle d'un jeune de banlieue. Et il était très très drôle parce qu'il a amené une espèce de poésie dans sa manière de le jouer qui était très très drôle. On s'était amusé à lui donner le rôle d'un jeune de banlieue à mon grand-père de 70 ans. Je trouvais ça très bien. C'est son dernier rôle de jeune premier. Ce qui est quand même extraordinaire. On vous retrouve dans un instant, Hugo Gélin, avec Omar Sy, vous l'aurez compris, et avec Thierry Jeffrottin. Et c'est la suite aujourd'hui de cette journée spéciale consacrée à la sortie du film Demain tout commence, un film Europe 1 réalisé par Hugo Gélin, le petit-fils de Daniel Gélin dont on vous parle depuis 14h, et avec dans le rôle principal, Omar Sy. Franck Ferrand. Il faut que tout le monde en profite là, Hugo Gélin. Vous étiez en train de nous parler d'une anecdote à propos de la plus célèbre réplique de la vie à talon-fleuve tranquille. Non, mais c'est parce que vous me parliez de la salope. Visiblement, vous aviez besoin de le redire. Oui, c'est ça. Mais non, mais en fait, il m'avait raconté, mon grand-père, que cette réplique-là, dans le film de Chatilliez, était une réplique dans le scénario. Il n'y en avait qu'une en fait. Il n'y avait qu'écrit la salope. Une seule fois. Et c'est lui qui a eu l'idée de le faire comme ça à l'infini. Le réalisateur n'a pas coupé donc il s'est dit je continue. Et il a fait toutes les versions possibles de la salope qu'il pourrait dire. Et il a monté tout. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un montage d'ailleurs avec toutes les plus grandes répliques du cinéma français ? Je dis français mais ça doit être la même chose dans d'autres cinémas. Improviser par le comédien. Des répliques qui n'étaient pas sur le scénario initial. C'est les secrets, les petits secrets. Ça vous arrive vous, Omar Sy, d'improviser comme ça devant la caméra. Oui bien sûr parce que c'est vrai que des fois les réalisateurs ne coupent pas tout de suite. Et quand on est bien lancé et qu'on est inspiré on a envie de poursuivre la scène. Et souvent en plus c'est vraiment la fin. C'est souvent la fin d'ailleurs. On appelle les queues de scène en fait où il n'y a rien d'écrit. C'est là où c'est beaucoup plus libre. En fait il y a plus d'espace. Je me rappelle d'une interview de Gérard Roury où il disait que s'il n'avait pas éclaté de rire un certain nombre de fois devant les pitreries de Louis de Funès on aurait eu des scènes fabuleuses mais qui malheureusement n'ont pas pu être regardées parce que l'équipe est lui-même éclatée de rire devant le... Mais souvent en plus c'est fait pour ça ces répliques-là ces improvisations souvent comme on sait qu'on a fini la scène et que c'est le cadeau et c'est en général plus un cadeau pour l'équipe que pour les spectateurs. C'est le premier public le premier public c'est de faire craquer l'équipe technique et le réalisateur et les partenaires et les partenaires c'est ce qu'on essaye de faire souvent. Les partenaires piégés et ça c'est très vrai au théâtre aussi c'est beaucoup dans le théâtre comique on essaie de se faire chuter comme ça plus ou moins le public est pas... Quand ils sont rodés je crois qu'ils s'amusent avec ça. Est-ce que dans le film actuel Demain tout commence vous avez improvisé des choses il y a des choses qui n'étaient pas dans le script initial qui n'étaient pas dans le scénario ? Je ne sais plus vraiment il n'y a pas beaucoup d'endroits mais c'est vrai que en fait je ne sais pas si tu as beaucoup monté des cutscenes ou pas mais en tout cas souvent c'est à la fin les trucs peut-être les affaires les affaires t'as oublié tes affaires c'est qu'on avait écrit ça ou pas je ne sais plus Quand vous découvrez ça c'est une appro à toi ça Quand Omar Sy qui joue le rôle de Sam découvre donc qu'il est le papa de cette petite fille vous avez une expression du visage et un mot c'est très rapide d'ailleurs on le voit dans la bande annonce est-ce que ça ça a été écrit et c'est vraiment là pour le coup Non 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 il n'était pas écrit là normalement il n'y avait rien il n'y avait rien on est obligé de faire quand même parce que ça pique Votre cinéma est un cinéma de référence aussi Hugo Gélin vous citez des films que vous avez aimés puisque vous nous parlez de ces grands personnages que vous avez connus tout enfant tous ces grands réalisateurs En fait je les admire a posteriori Et donc vous avez tendance J'ai découvert tous ces films moi j'étais comme Omar je regardais le film le dimanche soir donc moi j'étais très Belmondo très Louis de Funès très Pierre Richard et il est arrivé un moment où ça a rejoint ma culture où d'un seul coup j'allais voir les Pagnols et je me rendais compte que c'était le mari de ma grand-mère qui le faisait par exemple d'un seul coup ça se rejouillait mais sinon avant je m'en fichais complètement On ira tous au paradis d'ailleurs Daniel Gélin joue l'amant enfin non il joue un acteur de théâtre qui est le faux amant de ma grand-mère c'est ça en fait Yves Robert devant la caméra de celui qui l'avait remplacé quand même c'est ça mon grand-père était quelqu'un qui avait beaucoup de culots et ma grand-mère et lui se sont toujours dit on se sépare parce qu'on ne peut pas vivre ensemble mais ma grand-mère disait toujours de lui tu seras toujours ma deuxième main et elle ne l'a jamais quitté en fait et mon grand-père est arrivé au mariage d'Yves Robert et de Daniel Delorme à l'improviste il n'était pas invité avec sa nouvelle femme il est arrivé il a dit tu ne vas pas faire ça sans moi quand même et ma grand-mère s'est retrouvée assise entre mon grand-père et Yves Robert à son mariage et ils se sont tous marrés tout de suite et Yves Robert est devenu un de ses meilleurs amis merci beaucoup Hugo Gélin merci à vous Omar Sy quelque chose me dit qu'on ne va pas vous quitter très longtemps il a squatté l'antenne et le moment est venu de retrouver Nico Saliagas